Pour ceux qui n'étaient pas présents à la séance inaugurale, je salue tout le monde. Je suis très contente d'être là et j'espère que vous aussi. Et donc, on va entamer pour respecter le timing pendant que je laisse le temps à mon comodérateur d'arriver très, très vite. Donc, comment je prépare mon patient en chirurgie cardiaque? On va commencer par une première intervention. Et donc, l'oratrice qui va présenter est gériâtre à l'hôpital Bichat où je travaille. Et j'ai entendu dire, puisque je ne travaille pas avec elle, je l'avoue, qu'elle avait mis en place avec les anesthésistes d'orthopédie une visite conjointe d'évaluation des patients et des patients âgés, évidemment. Et donc, elle va nous faire part de son expertise partagée avec une équipe d'anesthésie. Je trouve que le concept de partager ses expériences, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc, merci Hélène Hélène Hénot, qui est gériâtre à Bichat, d'entamer cette session. Je vais te demander de bien respecter le timing. Yes. Alors, je vais vous parler de la fragilité du sujet âgé aujourd'hui. Donc, on aura en 2050 trois fois plus de patients de plus de 85 ans par rapport à 2017, avec 2,2 millions de personnes dépendantes en 2050, soit deux fois plus qu'en 2017. Et 40% des personnes qui décèdent en France auront connu une perte d'autonomie. Donc, on va parler du patient fragile. Qu'est-ce qu'un patient fragile ? Est-ce que c'est un patient fatigué, dépendant, isolé, qui a des troubles cognitifs, qui chute, qui est dénutri ? Est-ce que toutes les personnes âgées sont fragiles ? Quelle est la pertinence de ce syndrome ? Simon de Beauvoir disait, vivre, c'est vieillir, rien de plus. Le vieillissement, c'est un phénomène continu, progressif, qui est conditionné par une diminution des fonctions physiologiques et qu'elle est liée aux interactions entre des facteurs génétiques, sociaux et environnementaux. Est-ce que c'est une perte de fonction qui est inexorable ? Il y a différentes trajectoires associées au vieillissement, comme on peut voir sur ces photos. L'OMS parle de vieillir en bonne santé. Ça ne se limite pas à l'absence de maladie, mais au maintien des aptitudes fonctionnelles qui permettent aux personnes âgées de jouir d'un état de bien-être. L'objectif, c'est de prévenir la dépendance et notamment en augmentant l'accès aux soins dans le monde. Quel est le phénotype fragile ? Selon la Société française de gériatrie, la fragilité, c'est une diminution des capacités physiologiques de réserve. Ça altère les mécanismes d'adaptation au stress. C'est modulé par les comorbidités, par des facteurs psychologiques, sociaux, économiques et comportementaux. C'est un marqueur de risque d'incapacité ou d'admission précoce en institution. On illustre par ce schéma. On a un patient qui est autonome, indépendant. Il y a un événement aigu qui lui arrive là, en l'occurrence une infection urinaire. Il va devenir dépendant. Le gérant au pôle de Toulouse met un questionnaire pour évaluer les patients de plus de 65 ans, autonome, à distance de toute pathologie, où il demande aux patients s'il vit seul, s'il a perdu du poids, s'il est plus fatigué ces deux ou trois derniers mois, s'il a plus de difficultés pour se déplacer, s'il se plaint de problèmes de mémoire, et s'il présente une vitesse de marche ralentie. On va voir qu'il y a deux modèles principaux de fragilité, issus de deux cohortes nord-américaines. Il y a l'accumulation de déficit, c'est le modèle de Rockwood, et le phénotype fragile, selon FREED. L'accumulation de déficit, c'est lié à une liste de 70 items. On peut voir qu'il y a différents items qui sont abordés, les difficultés au quotidien, les troubles de la coordination, les troubles de la mémoire, et les atteintes cardiovasculaires, par exemple. Ça fait partie des items qui sont évalués. Le phénotype fragile, selon FREED, on va rechercher un amégrissement, une perte de poids de 4,5 kg, une faiblesse, une fatigue plus de 3 ou 4 jours par semaine, une baisse des activités physiques, une diminution de la vitesse de marche, moins de 0,8 mètres par seconde, et une diminution de la force de préhension de la main dominante. Plus de 3 critères, le patient est fragile. Un ou deux critères, le patient est pré-fragile, sinon il est considéré comme robuste. On a un patient âgé, avec une sénescence musculo-soéthique, qui présente une pathologie aiguë, ce qui entraîne une diminution de la masse musculaire, une sarcopénie, une diminution de la force, une diminution de la résistance, une diminution de la vitesse de marche, une diminution de son activité, de sa consommation énergétique, une dysrégulation neuro-endocrine, une anorexie qui est liée au vieillissement, et une dénutrition chronique. Un patient qui vieillit va avoir une altération du goût, un mauvais état bico-dentaire, des troubles cognitifs, des pathologies chroniques inflammatoires, comme un diabète, un tabagisme chronique, une hospitalisation, ou un événement aiguë. Ça entraîne une perte d'appétit, une dénutrition, une sarcopénie, une diminution des activités, du métabolisme de base, une ostéoporose avec une insuloneur résistance, et du coup, une baisse de la vitesse de marche. C'est un patient qui, du coup, va avoir peur de tomber, va chuter, va éventuellement se faire une fracture, va être en perte d'autonomie, va présenter une sédentarité, va pouvoir s'isoler, avoir des difficultés dans les actes de la vie quotidienne. La prévalence de la fragilité, elle est de 11 à 14%, avec le modèle accumulatif un peu plus. En Europe, on retrouve 17% de la population, en France, 15%, avec un gradient nord-sud, et un patient sur deux qui présente une insuffisance cardiaque chronique présente un phénotype fragile. Les facteurs associés à la fragilité, on voit que le patient agit à plusieurs risques, la femme, le gradient nord-sud dont on parlait tout à l'heure, les maladies chroniques, la polymédication, le syndrome dépressif, les troubles cognitifs, l'inflammation, le tabagisme, l'alcoolisme, l'obésité, les catégories socio-professionnelles les plus basses, les difficultés financières sont associées à la fragilité. On va distinguer fragilité, comorbidité et dépendance, même si un certain nombre de patients présente ces trois états. Selon Fried, on voit qu'à 3 et à 7 ans, un patient fragile va présenter plus de risques de décès, de première hospitalisation, de première chute, de perte d'autonomie pour les actes simples de la vie quotidienne et de difficultés de mobilisation. Cette étude retrouve chez des patients qui ont bénéficié d'une chirurgie cardiaque, ça pouvait être comptage ou changement de valve ou autre, on retrouvait que la fragilité en préopératoire était liée au risque de dépendance et de décès dans les trois mois post-chirurgie. Alors que dans cette étude de cohorte américaine, avec des vétérans plutôt jeunes, 69 ans, la moitié fragile, le statut fragile était témoin d'un patient qui avait un plus de risques de décès dans la première année et de temps d'hospitalisation dans la première année post-pontage et un taux de décès, toutes causes confondues, à 5 ans plus important. Dans cette étude danoise, dans le JAA, on voit que la fragilité est associée à une mortalité plus importante et à une récurrence des hospitalisations. Dans cette étude, dans le BMC gériatrique, ils évaluaient le score de fragilité avec le score de l'I, et pour des patients avec un changement de valve, que ce soit à vie ou changement chirurgical, le score de fragilité était le plus intéressant. Dans cette étude, dans le JAC, on voit que ce que le score de fragilité n'est pas évident à faire, donc avec un score un peu plus simple, avec 4 items, que ce soit la faiblesse, les troubles cognitifs, l'anémie et l'hypoalbuminémie, leur score comparé au score de Friede, au score de Rockwood ou à la SSPB, c'est intéressant, avec un caractère prédictif pour des patients avec un remplacement valvulaire. Donc, on va pouvoir évaluer la fragilité de différentes façons. On va être de plus en plus amené à avoir une évaluation de la sarcopénie grâce au scanner. C'est une des manifestations cliniques de la fragilité. C'est une diminution de la force et de la fonction musculaire et donc prédictive de mort, d'immortalité, de chute et d'hospitalisation. On voit sur cette coupe que le muscle, il est amyotrophié et aussi de mauvaise qualité. Les déterminants de la sarcopénie chez nos patients âgés, c'est la dénutrition, c'est la baisse des hormones anabolisantes, la baisse de l'assimilation des acides aminés, l'altération du métabolisme protéique est associée à un catabolisme qui est augmenté avec une protéolyse, un phénomène inflammatoire, le stress oxydant et la perte des monotonorones alpha. Dans ces deux petites études, on voit que la sarcopénie évaluée au niveau du muscle psoas, une étude japonaise, suite à une chirurgie cardiovasculaire, était associée à un risque d'hospitalisation plus long chez les patients âgés de plus de 65-15 ans. Et dans cette étude italienne, qui bénéficiait d'un TAVI, la sarcopénie évaluée au niveau du L4, du muscle psoas, était associée à toute cause de mortalité à deux ans. On peut évaluer également nos patients grâce au SSPB, qui est un reflet indirect de la fragilité où on évalue les patients avec la vitesse de marche, un cut-off à 0,78 mètres par seconde, le lever de chaise et l'équilibre en position tandem et semi-tandem. Ça prend quelques minutes. Mais on voit que les patients avec une mauvaise performance au SPPB, ils vont avoir un taux de décès et une institutionnalisation qui est plus importante. Et dans cette autre étude, les patients moins en capacité au SPPB vont avoir plus d'hospitalisation, de nombre d'hospitalisations, de nombre de jours d'hospitalisation et de décès. On peut évaluer encore plus simplement le patient fragile grâce à la vitesse de marche, qui est un des critères de Fried et du SPPB, mesuré sur 4 ou 5 mètres, un patient qui marche à son rythme habituel avec son aide technique habituelle. Et on voit dans cette étude de cohorte publiée dans le JAK que la vitesse de marche pour des patients bénéficiant d'une chirurgie cardiaque est prédictif de mortalité et de réhospitalisation en post-opératoire. Le phénotype fragile est aussi associé au risque post-opératoire de confusion. Dans cette étude, 40 % des patients étaient hospitalisés en chirurgie cardiaque, étude allemande publiée dans le BMC Gériatrix, et les patients fragiles avaient plus de risque de présenter une confusion. Alors que dans cette évaluation publiée dans le BMC en esthérosiologie, les patients fragiles avaient plus de risque d'avoir des douleurs chroniques en post-chirurgie cardiaque. Et enfin, dans cette étude observationnelle faite à Bichard, on voit qu'un patient fragile hospitalisé en cardiologie va avoir une moins bonne qualité de vie. La fragilité est réversible grâce à des interventions. Le but, c'est soit que le patient redevienne robuste ou qu'il ne devienne pas dépendant. Le but, c'est d'identifier les personnes âgées qui pourraient bénéficier d'une évaluation gériatrique et de mettre en place des interventions personnalisées pour un traitement le plus adapté possible à chaque personne âgée. Une évaluation gériatrique, ça dure une heure, une heure et demie. On évalue l'autonomie, la marche, l'équilibre, les comorbidités, les traitements, la nutrition, la cognition, la timide, les fonctions sensorielles. On voit que dans cette évaluation à Singapour, publiée dans le JAM, des interventions nutritionnelles, d'activité physique et de stimulation cognitive sur quelques semaines, je crois que c'était 24 semaines à peu près, permettent d'améliorer l'état de fragilité des patients à 3-6 mois avec un effet rémanent à 12 mois. Et donc, chez nos patients qui, avec un rétrécissement aortique, par exemple, la vitesse de marche va permettre de catégoriser les patients. Le patient robuste, s'il nécessite une prise en charge, il pourra avoir un TAVI, alors que le patient fragile, il nécessitera des interventions avant la chirurgie et le patient très fragile, soit ce sera un traitement médical ou au cas par cas, en fonction des besoins, une dilatation, ou ce genre de choses. Ça permet de catégoriser le patient et d'adapter les traitements. Vous avez en post-opératoire des risques de médiastinite. La dénutrition entraîne des troubles de la cicatrisation. On voit dans cette évaluation avec un score nutritionnel calculé à partir de l'albuminémie, c'est une étude japonaise, que plus ce score était élevé, moins il y avait de risques de médiastinite, plus le temps d'hospitalisation en post-opératoire en unité de temps en temps de CIF était long, moins le temps d'intubation était long et moins il y avait également de pneumonie. Les critères de la nutrition, vous savez, ils ont changé en 2021. Le patient doit présenter un critère phénotypique, c'est-à-dire la perte de poids de plus de 5 % du son poids en un mois ou un IMC bas inférieur à 22 kg par mètre carré ou une sarcopénie associée à un critère éthiologique, une perte de prise alimentaire de plus de 50 % en une semaine ou toute réduction depuis plus de deux semaines, une absorption réduite ou une situation d'agression, donc pathologie aiguë, pathologie chronique ou pathologie maligne évolutive et un patient a dénutrisse sévère s'il a une perte de poids un peu plus importante de 10 % en un mois, un IMC plus bas inférieur à 20 kg par mètre carré ou une albuminémie inférieure à 30 grammes par litre. Le but, c'est de prendre en charge nos patients âgés dénutris avec un patient qui va nécessiter une à deux portions par jour de viande poisson e, trois à quatre produits laitiers par jour, pas de restrictions sodées, et ils ont le droit d'avoir six grammes de sel par jour et surtout après la chirurgie. On sait que tout régime restrictif, c'est des patients qui mangent moins bien et qui sont dénutris. On a vu la dénutrition, ça fait partie du phénotype fragile. Les patients avec un statut nutritionnel normal ou dénutris avec moins de la moitié des apports habituels vont avoir besoin de compléments nutritionnels oraux alors que les autres patients demandent un enrichissement de l'alimentation. Pour les patients dénutris sévères, même avec un apport normal, ils doivent bénéficier de compléments nutritionnels. On va discuter d'une nutrition entérale en fonction de l'état du patient, de sa cognition et de son espérance de vie pour une prise alimentaire de moins de la moitié des apports habituels. Donc, on a vu l'intervention sur le plan nutritionnel. Le but de l'intervention, ça va être de réviser l'ordonnance, de prescrire de la kinésithérapie, de l'activité physique, éventuellement des traitements antidépresseurs, la visite chez le dentiste, l'ophtalmo et l'ORL, des patients qui voient mieux, qui mangent mieux, c'est mieux, la mise en place d'aide à domicile et un suivi en fonction des besoins. Et on demande à nos patients de marcher une demi-heure par jour. Donc, un patient fragile, c'est un état dynamique. Donc, le but, c'est d'agir au plus tôt, avant qu'il ne soit trop tard, d'adapter les bonnes ressources, les bons traitements aux bons patients. Et je finis avec Charlie Bancaral, qui a fini le Marathon de Paris 93 ans, en 7h22, et qui disait, on ne s'arrête pas quand on vieillit, mais on vieillit si on s'arrête. Donc, voilà, merci de votre écoute. On va entamer la discussion. Ouais. Moi, j'ai un premier commentaire. Comme tu le sais, on est anesthésiste, donc on s'inscrit dans un temps qui est un temps relativement court, et on doit prendre des décisions rapidement. Et il faut nous proposer des axes d'action. Alors, est-ce qu'on va décaler l'intervention ? Est-ce qu'on va amener le patient à la préhabilitation ? Est-ce qu'il faut contacter plus souvent les gériatres ? Est-ce que, et ça, la réponse est oui, il faut optimiser le traitement médicamenteux, parce que c'est souvent des patients qui sont polymédicamentés et qui vont être, comme tu l'as dit, exposés au délirium post-opératoire ? Nous, ce qu'on veut, si tu veux, c'est un outil simple pour évaluer la fragilité. Il y a le coup d'œil, et finalement, le coup d'œil, ça fait presque aussi bien que les scores de risque. Et puis après, on a besoin de solutions. C'est hyper facile d'évaluer un patient. On fait marcher le patient en salle de consultation sur 4 mètres. On voit déjà comment il marche. Ça permet éventuellement, si c'est très compliqué, de solliciter le gériat. Je pense qu'il faut nous solliciter un peu plus fréquemment. Après, je ne sais pas, vous travaillez dans des hôpitaux différents, mais je pense qu'il y a possibilité de demander au gériatre une intervention plus fréquente parce que le but de notre action, c'est de jouer sur la nutrition, effectivement, de revoir les traitements. La préhabilitation, on n'a pas toujours accès à la préhabilitation. Nous, je sais qu'à Bichat, on a à Bretonneau pour un certain nombre de prises en charge. Il y a aussi la préhabilitation, mais on n'y a pas toujours accès. Donc, solliciter le gériatre plus fréquemment pour des patients qui vont être polymédiqués qui vont avoir une perte de poids, qui vont moins bien marcher. Vous avez des diététiciens aussi qui peuvent aussi voir vos patients ? Peut-être qu'il y aura des questions, bien sûr, dans l'Assemblée. En attendant, est-ce qu'on... Alors, c'est sûr qu'on balaye un champ assez large d'interventions qui sont plus ou moins lourdes, qui sont plus ou moins mini-invasives, voire percutanées. Effectivement, sur les patients fragiles, on va aller favoriser des interventions plutôt de type percutané pour les remplacements de valves, en particulier. Mais les techniques ont beaucoup évolué et les techniques d'anesthésie aussi, puisque la plupart des publications, là, avec la fragilité, on voit que ça remonte à quelques années où on faisait beaucoup d'anesthésie générale, alors que maintenant, on fait beaucoup d'anesthésie locale avec ou sans une sédation complémentaire. Est-ce qu'on sait l'impact que ça peut avoir, effectivement, sur le parcours du patient, sa réhabilitation post-opératoire, en fonction du type d'anesthésie qu'on va pratiquer ? Une AG par rapport à une anesthésie locale ou en France ? Oui, en pratique, oui. Oui, oui, ça a été évalué. Ça a été évalué. C'est évident que la balance, d'abord, elle a été évaluée en comparaison, parce que c'est vrai qu'on a été assez pionniers en France par rapport à d'autres pays, en particulier aux États-Unis, pour faire très vite des techniques d'anesthésie locaux-régionales. Eux sont restés à l'AG pendant très longtemps. Il y a plein de publications qui montrent que, oui, en termes de réhabilitation post-opératoire, clairement, il y a un bénéfice. Déjà, la procédure en elle-même, elle est beaucoup moins invasive. Et puis, bien sûr, c'est évident que la réhabilitation, elle se fait plus précocement. Jean-Luc ? Oui, c'est juste un petit commentaire. Merci pour la présentation. Pour rejoindre ce que tu disais, Sophie, parce que les dernières recommandations européennes, maintenant, de l'ESC, qui ont été endossées par l'ESA, recommandent d'intégrer dans l'évaluation et la stratification du risque préopératoire la notion de fragilité, ce qui est un élément nouveau, puisque jusqu'ici, on n'avait pas de reco. Alors, ce n'est pas une reco forte, mais c'est une reco quand même. Et donc, la question, elle se pose de manière très concrète pour nous dans le cadre de la consultation d'anesthésie. Un outil simple, comment on fait en quelques minutes pour intégrer cette notion de fragilité et qu'est-ce qu'on décide derrière lorsqu'on a mis le doigt dans la machine à jambon ? Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, il y a une part de la prise en charge de ces patients qu'on ne connaît pas du tout, c'est la prise en charge en ville. Il y a plein de structures qui peuvent prendre en charge les patients âgés que nous, c'est des filières de soins qu'on ignore complètement. À l'hôpital, on est peut-être un peu moins modulable, c'est sûr. Par exemple, les diététiciens, nous, ils ne font pas de consultation, très peu de consultation, ou à Bichat, en tout cas, c'est juste pour l'obésité. Donc, on ne peut, par exemple, pas les solliciter si vous les voyez en consulte et qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Oui, il faut solliciter, du coup, en ville, il y a un certain nombre de... Mais c'est souvent pas remboursé, du coup. Olivier ? Il y a très peu de gériatres en ville puisque ce n'est pas très intéressant. Merci pour votre présentation. Moi, ce que j'ai... Enfin, on est confronté souvent au problème de... Peut-être que quand on a des personnes fragiles, le problème, il est aussi culturel, en fait. Et quand on leur propose des solutions, on est confronté à des problèmes culturels, ce qui fait qu'on est un petit peu dans la panade. On a fait un diagnostic, mais derrière, on n'a pas grand-chose parce qu'il faudrait presque rééduquer le patient. Vous voyez, c'est presque un travail sur des années. Et on sait que l'intervention va arriver dans 15 jours. On leur dit de marcher. Ils disent, oui, mais j'ai le kiné. Donc, je leur dis, non, non, il faut marcher. Ils disent, non, c'est le kiné, je vais me faire marcher. Il y a tout l'entourage aussi qui peut aider. Vous voyez, c'est compliqué, je trouve, de trouver des bonnes solutions. Et ils attendent beaucoup des soignants. Et c'est dur de leur dire qu'eux-mêmes sont acteurs de leur prise en charge. Oui. Alors, l'entourage peut être... Alors, nous, nos patients âgés, on demande en général à l'entourage aussi de stimuler, que ce soit sur la prise alimentaire, sur la marche, ou les aidants autres, d'enrichir l'alimentation, donner conseils, d'enrichissement, de fractionnement. On prescrit les CNO. Il y en a... Le sentiment, c'est que ce sont des parcours qui sont ultra rapides sur ces patients-là, en particulier sur l'état-vie, où on raccourcit les durées de séjour, on raccourcit qu'on a l'impression que les patients, ils arrivent avec leur fragilité, ils repartent avec leur fragilité, et puis ils font leurs problèmes après, derrière. Et que, finalement, ça échappe un petit peu à beaucoup de nos prises en charge. Il faut essayer de l'exagir. C'est vrai que c'est important, vu la fréquence de ces fragilités dans cette population-là, de les évaluer et de les faire suivre, surtout par une équipe spécialisée. Si vous n'avez pas eu le temps, forcément, avant là, notamment sur l'état-vie, mais... Alors, nous, on les évalue des fois en pré-état-vie pour voir s'il y a une indication. Des fois, c'est un petit peu tard parce que tout est déjà organisé. Après, il faut essayer de solliciter le gériat, même si, au final, l'état-vie a été décidé, peut-être en post-opératoire, si vous n'avez pas la possibilité de le faire avant. Oui ? Au fond. Je rejoins un peu la remarque qu'a fait un des modérateurs sur le fait qu'il y a énormément de prise en charge en urgence, mais par rapport à la prise en charge de ces patients, est-ce qu'on a des études médico-économiques sur connaître l'impact de la prise en charge avant la chirurgie sur un nombre de complications évitées, etc. Parce qu'on voit que c'est franchement associé à une morbid mortalité. Est-ce qu'il y a des choses de ce type-là qui ont été faites ? Oui, je ne vous ai pas montré de choses, mais oui, oui, il y a un impact économique, forcément. Parce que c'est parfois compliqué d'expliquer aux chirurgiens qu'on va décaler sa chirurgie pour faire marcher le patient. Oui, mais un patient dépendant, il coûte plus d'argent. Ceci dit, par expérience, pour avoir vu quelques patients, et bon, alors on n'avait pas demandé l'avis aux chirurgiens, c'était en amont de la décision opératoire, même si elle était prise. Moi, j'ai vu des patients partir en préhabilitation et revenir quelques semaines après, complètement, complètement transformés. Je veux dire, y compris des patients très, très graves, et ça va être l'enjeu du topo suivant. Mais parfois, on a des transformations qui sont impressionnantes. Et je pense que c'est un recours qu'on n'utilise pas assez, parce qu'on est pressé d'opérer, pressé de... Hélène ? Merci, merci pour ce topo. Nous, les problématiques, en plus du médico-économique qui nous questionne régulièrement, surtout en réanimation, c'est le côté éthique vis-à-vis de ces patients. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui est faite sur l'évaluation éthique, parce qu'on se retrouve confrontés à des patients qui n'ont pas forcément été bien informés en préopératoire. Ils sont plus fragiles, donc même sur l'invasif, du mini-invasif, enfin, ta vie ou autre, ils se compliquent. Et derrière, il y a des discussions qui sont très compliquées avec nos collaborateurs, compliquées avec la famille, et compliquées avec le patient quand il est capable de le donner, notamment sur des souffrances engendrées pour peu de bénéfices derrière. Je ne sais pas si vous avez des retours sur ces discussions éthiques ou est-ce qu'il y a des choses qui s'amorcent en gériatrie ? Nous, en ta vie, on va voir les patients en pré-ta vie, mais quand on nous le demande, ce qu'on ne nous demande pas très fréquemment, finalement, et souvent, comme je vous disais, tout est déjà organisé, le patient est déjà dans la boucle et il pense qu'on va lui faire quelque chose. Donc, c'est toujours... Ça peut être compliqué, parfois, mais on peut dire que non, ce n'est pas une bonne idée. Donc, le fait d'avoir une évaluation pluridisciplinaire, sur le plan éthique, ça permet éventuellement, de ce point de vue-là, d'être un peu plus cohérent. On n'a pas de boucle... Enfin, nous, on est sollicité à la demande. Hélène, vous êtes systématiquement aux réunions au RCP ? Non. Parce que, moi, j'en vois beaucoup de patients en consultation pour de la cardiologie structurelle et j'écris parfois en toutes lettres sur le dossier, il n'y a pas de contre-indication à faire une anesthésie loco-régionale, mais y a-t-il une indication à faire un ta vie ? Tu vois, je pense qu'il faut qu'on pèse de tout notre poids et puis écrire à l'avance les limitations thérapeutiques qu'il y aura par la suite. Et effectivement, nos collaborateurs confondent la dissolution éthique qu'on pourra avoir aux réunions médico-chirurgicales où là, on pourrait tous ensemble et discuter des avantages, des inconvénients et de qui fait l'information au patient et à ses proches avec la consultation d'anesthésie. Tout à fait. En consultation d'anesthésie, on ne va pas aborder... On ne peut pas l'aborder parce qu'on n'a pas les données. On n'est pas chirurgien, on n'est pas cardiologue, donc on n'a pas tous les éléments de la balance bénéfice-risque. Et c'est compliqué d'aller donner l'information à ce moment-là aux patients. Et je crois que notre collaborateur vraiment pense qu'en consultation d'anesthésie, on peut faire ce travail d'éthique alors que clairement, ce n'est pas possible pour nous parce qu'on n'a pas les clés et puis le temps, comme tu le disais tout à l'heure. Il faut aller au RCP ou du moins il faut essayer de... Il faut s'investir. Merci beaucoup pour cette discussion. Voilà, on va enchaîner avec la... Donc on retient... Faites marcher vos patients pour en rentrer dans le... et les accompagner pour entrer dans le box de consultation. Déjà, ça donne une bonne idée. Et donc, on va enchaîner avec...